Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sripol. Attention, cette vidéo est tous abonné. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche juste à côté. Et si vous êtes touché, laissez tous un j'aime avant de quitter cette vidéo. Ou de vous regarder la vidéo prochaine, ou même précédente qui le sait. Nous sommes au témoinage depuis 140 ans. Ça veut dire que c'est la 40e vidéo. Vous pouvez regarder également les vidéos que nous avons traité avant cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce témoinage, nous allons découvrir des choses vraiment étranges qui se passent dans ce monde, en particulier dans l'église de Dieu. Ici, nous allons voir une sirène qui va tout simplement s'intéresser au comportement vestimentaire des femmes, afin de leur proposer des choses qui pourront les intéresser. Comme vous le voyez à l'écran, déjà, on voit une très belle fille qui est là. Et jusqu'à côté de Nyan Sripol, vous pouvez tout simplement voir une femme qui a une queue de poisson. C'est parce que c'est une sirène, tout simplement. Et elle se trouve ici. C'est un témoinage puissant. Rentrons donc dans ce témoinage puissant pour découvrir ce qui va réellement se passer ici, de quoi il est question. Parce que là, ça va être chaud. L'esco ! Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la cloche à côté. Et cliquez sur j'aime si vous êtes touché, comme moi. L'esco ! C'est parti ! Salut bien-aimés, bienvenue dans cette révélation. J'étais en prière avec les frères et sœurs quand j'ai entendu le Seigneur me dire de me préparer car il y a des choses à me reveler. En conséquence j'ai entamé une série de jeûnes et prières. J'étais dans le jeûne et la prière quand j'ai vu le ciel s'ouvrir et le Seigneur descendre dans un escalier. Quand le Seigneur a atterri où je me tenais, Jésus me dit, Philippe mon fils, je veux te révéler des choses sur la reine des côtes de l'océan Atlantique, car elle envoie des choses sur la terre que tout le monde utilise, même ceux qui prétendent être dans le ministère de la sainteté. Quand le Seigneur dit cela, tout à coup je me suis vu sous la mer avec le Seigneur. Aussitôt que nous sommes arrivés dans le monde sous-marin, je pouvais voir beaucoup de barils. Le Seigneur a permis que je vois le contenu de ce baril. J'ai vu beaucoup de barils du sang humain, j'ai vu également des barils d'espermatozoïdes, de plus j'ai vu des barils des corps de bébés avortés. Puis j'ai vu des machines à coudre qui fabriquaient des vêtements, des chaussures, des jupes. En fait, ces barils du sang humain, des spermes et des bébés avortés étaient à l'intérieur des usines et industries du textile et des industries de fabrication de vêtements et chaussures qui sont envoyées sur la terre par la reine de côte. Il faut noter que le monde sous-marin fabrique de vêtements et les envoie sur la terre. En effet les tailleurs, couturiers et modélistes de par le monde qui sont pour la plupart dans l'occultisme voyagent dans le monde des eaux, ils collaborent avec la reine de côte. Mais dans cette vision, ce qui était frappant est que j'ai vu les vêtements que les femmes qui sont dans le ministère de sainteté préfèrent mettre, et donc les dames qui sont dans le ministère de sainteté mettent de jupes et des robes trop longues qui descendent au-delà du genou. A vrai dire la tenue vestimentaire des femmes des ministères dites de sainteté diffère un peu de celle des autres églises. Étant donné qu'elles évitent le haut talon, elles évitent le jupe court, elles évitent également le crème artificielle. Mais cependant, j'ai vu des chaussures conçues par de sirènes qui n'étaient pas des hauts talons, c'étaient des bas talons, c'étaient des jupes longues et les chaussures plates que les femmes des églises dites de sainteté émettent. En effet les sirènes fabriquaient ces modèles de vêtements puisque ces femmes avaient adopté un différent code vestimentaire, et donc pour les avoir il fallait concevoir des contrefaçons des robes et jupes longues qui allaient au-delà du genou et chaussures plates. Le mamie ouata savent que les femmes dans les ministères dites de sainteté évitent le jupe court, le haut talon et les crèmes artificielles. C'est ainsi que dans ces industries sous l'océan, les ouvriers de la reine atlantique fabriquent des vêtements dont les dames des ministères de sainteté émettent. Elles fabriquaient aussi des défrisants et des crèmes naturelles utilisées par ceux qui aiment s'habiller de façon modeste. Ainsi donc, des contrefaçons des vêtements que les dames du ministère de sainteté émettent sont conçues dans le monde sous-marin afin de les avoir. Dans ce conflit qu'entre les forces du mal et le royaume de Dieu, aucune pierre n'est laissée intacte. Beaucoup de femmes du ministère dites de sainteté évitent le vêtement de mode. Elles évitent le mini-jupe et le jupe court, elles évitent le haut talon et le défrisant. Pourtant j'ai vu les sirènes des eaux concevoir les crèmes que nous appelons crèmes naturelles, qui aident les femmes à se peigner et se coiffer, quel que soit ce que les femmes dans ces ministères dits de sainteté tentent d'éviter. Toutefois, j'ai vu les sirènes entrer de fabriquer tout ce que ces dames jugeaient acceptable. Elles fabriquaient les contrefaçons de tout ce que nous utilisons sur la terre. Ce que j'ai vu dans le monde des eaux est ceci. La reine de la côte ordonnait aux sirènes et aux travailleurs de tourner les contenus du baril de sang, le contenu du baril de sperme et le contenu du baril de corps de bébés avortés. Par conséquent les sirènes et les ouvriers se sont mis à tourner les contenus de ces barils. Après avoir tourné les contenus de ces barils, je les ai vus tirer et faire sortir des vêtements de ce baril du sang humain. Elles sortaient des articles comme le crème et le lotion dite naturelle de ces barils de spermatozoïdes et du baril des corps des bébés avortés. J'ai vu les sirènes sous l'océan Atlantique qui sortaient des jupes, des robes et des chaussures, des dits frisants, des crèmes naturelles de ces barils du sang comme de celui de spermatozoïdes et des bébés avortés. Et à chaque fois que les sirènes et les ouvriers de la reine de côte faisaient sortir une marque de vêtements, ou des chaussures et des crèmes, elles multipliaient ces produits et articlant de nombreux exemplaires, et dont les sirènes multipliaient les robes, les jupes, les défrisants, et les crèmes naturels en de nombreux exemplaires. Ensuite, j'ai vu le Mami Ouata, la reine de côte dire à ses agents, « Vous allez transporter ces contrefaçons à la surface de la terre et vous allez les vendre à des prix abordables. Ne les vendez pas cher. Quand ces dames des soi-disant ministères et des églises de sainteté porteront ces contrefaçons de robes et jupes longues, quand elles vont mettre ces contrefaçons de chaussures plats et basses talons, quand elles vont utiliser ces contrefaçons de crèmes naturelles elles seront affectées, et leur vie de prière sera complètement neutralisée. Ainsi donc nous allons détruire la vie spirituelle des disciples de l'homme juste. C'est de cette façon que nous aurons accès légal dans leur vie. La porte de leur vie nous sera ouverte. Puis Jésus me dit, « Philippe, vous voyez ce qu'ils conçoivent dans le royaume marin ? » Jésus me dit, « Dis à mes enfants quand ils vont au marché pour faire les courses, ils doivent être sous la conduite de mon esprit. Cependant beaucoup de mes enfants quand ils vont au marché pour faire des courses, ils se mettent à envier tous ceux qui frappent leur œil, dit-les ceci. Une fois que vous vous mettez à envier les produits et articles qu'il y a au marché, il y a des choses qui arrivent dans la dimension invisible. En effet, les articles et des produits qui sont fabriqués dans le monde sous-marin, qui sont attachés à des esprits qui ont la possibilité de se connecter et même communiquer avec la personne qui les envie. Une fois que les chrétiens envient les produits et articles qui sont au marché, et qui ont été fabriqués dans le monde sous-marin, il y aura comme un champ magnétique qui va lui attirer d'acheter ces articles. Ce magnétisme est comme une connexion et communication entre les chrétiens et les esprits qui sont attachés à ces articles, et donc, qui ces esprits au moyen de la porte d'entrée de la convoitise vont attirer les chrétiens à acheter les articles auxquels ils sont attachés. Frère et sœur, il n'y aura magnétisme et manipulation que quand vous convoitez et enviez ceux qui vous frappent aux yeux. Ces articles communiquera à vous parce qu'ils sont chargés de démons, et parce que vous les avez convoités. Puis Jésus me dit, « Une fois que les chrétiens mettent ces articles et ces vêtements sur eux, ils ne pourront plus prier comme toujours, ils ne seront plus à mesure de lire la Bible ou jeûner, car ils seront affectés par les esprits contenus dans ces articles. » Jésus me dit, « Quand les femmes achètent ces crèmes et l'appliquent à leurs cheveux, quand elles viennent à l'église elles entendront ma parole, mais le crème qui sont fabriquée dans le monde des eaux qui contient le démon enlèvera ma parole de leur esprit. » Jésus me rappela le parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il n'y aura pas de racine, il manquera de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution il ne tiendra pas. Par ailleurs, les dames qui utilisent ces crèmes auront du mal à se concentrer. Frères et sœurs, quand vous voulez faire du shopping demandez au Saint-Esprit de vous conduire ou acheter, car beaucoup des produits sont attachés à des démons, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas lire la Bible, ils ne peuvent pas jeûner. Le diable est après tous les articles et produits que nous utilisons sur la terre, et il les pollue et infeste avec des démons. Il est à la base de contrefaçons de tout ce que nous utilisons sur la terre. Le Seigneur nous avertit d'être vigilants. Quand je suis revenu sur terre, j'ai relaté ce vision à mon pasteur. Quelques temps après, le Seigneur est revenu à moi et m'a dit, « Mon fils Philippe, j'ai plus de choses à vous révéler. » Il m'a dit, « Toutes les personnes sur lesquelles je comptais m'ont trahi, mais tu dois te préparer. » Et donc par recommandation du Seigneur je me suis préparé dans le jeûne et la prière comme d'habitude. Alors que je t'ai enjeûné la prière j'ai vu le Seigneur descendre du ciel. Il me tenut par la main, et il m'a emmené visiter les églises du monde. Lorsque nous sommes entrés dans la première église, ils étaient habillés comme nous. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, je pouvais voir qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient habillés avec des choses qui ont été conçues par le Mami Ouata, la reine de côte atlantique. J'ai dit, « Seigneur, ces gens ne savent pas qu'ils sont nus. » Jésus me dit, « Philippe, ceci est le résultat des ornements qu'ils sont mis sur eux. » Ensuite Jésus me dit, « Mon fils Philippe, je vais te reveler des choses afin que tu saches comment marcher, et comment diriger tes pas en ce temple de la faim. » Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre église, où j'ai vu un trône derrière la chair, et un démon était assis sur ce trône alors que le service était en cours. Les membres de l'église ne pouvaient pas le voir. Pourtant quoi qu'il fasse était en honneur de ce démon. Il pensait qu'il servait Jésus, mais Jésus n'était plus dans cette église. C'est ainsi que Jésus me dit, « J'ai déjà quitté cette église, c'est pourquoi ce démon a pris contrôle et a installé son trône dans ce congrégation. Ensuite nous sommes allés à une autre église, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. En fait, la Bible qui était tenue par le pasteur était achetée. Le Seigneur me dit, « Ce serviteur tourne ma parole en l'envers afin d'obtenir de l'argent de ce membre. Au lieu de préparer mon peuple pour l'enlèvement il est après l'argent, donc il ne veut pas prêcher sur le péché ou la repentance. De peur que les gens ne quittent son église et rejoignent les assemblées où la prospérité et prêchirent, c'est ainsi qu'il tord ma parole dans le but de soutirer l'argent de la part de ceux qui viennent à l'église. En conséquence il les emmenait tous en enfer. Ensuite le Seigneur me retourna sur la terre. Un jour alors que nous étions en prière, tout d'un coup je me suis retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de la mer. Sans tarder nous sommes descendus sous la mer. Lorsque nous sommes descendus sous la mer, j'ai vu une multitude de gens au travail dans ce royaume du diable. Ils étaient focalisés et concentrés au travail. Alors que l'église est en train de relaxer, le monde de Satan est activement au travail. Bien-aimés, nous avons du travail devant nous, et nous avons du pain sur la planche. Ces gens dans le monde sous-marin travaillaient avec un esprit de sacrifice et de vouement, alors qu'il n'y a rien pour eux. A combien plus fort raison nous qui avons reçu le promesse du royaume éternel et des trésors célestes, je te convie bien-aimé à prendre la décision de travail pour le royaume de Dieu. Demande au Seigneur de te guider, et mets-toi au travail. Comment peut-on prétendre être disciple du Christ, et passer des années sans même gagner un âme ? J'ai vu de multitudes sous l'océan Atlantique qui travaillent à la manière de fourmis. Dans ce monde sous l'eau, j'ai vu des appareils de surveillance qui filmaient continuellement ce qui se passe sur la terre. Le niveau de la technologie et sophistication sous la mer est vraiment avancé. L'ennemi est technologiquement avancé. Mais nous avons tout de même l'Esprit de Dieu en nous qui est l'Esprit supérieur. Alors qu'on descendait sous la mer, nous avons vu des gens qui travaillaient dans le royaume marin avec dévouement pour le diable. Pendant que les chrétiens ne se fait même pas de soucis sur l'évangélisation et comment gagner les âmes. Bien que le Seigneur nous avait promis des trésors dans le ciel. Une fois que nous avons atterri dans le royaume Atlantique, j'ai vu la reine de la côte en gestation. J'avais s'entendu parler d'elle précédemment, mais je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle avait beaucoup de cheveux qui descendaient jusqu'au sol. Je voyais des sirènes océaniques tenant ses cheveux sur leurs mains parce que c'était beaucoup. Elle avait des ongles vraiment longs. Je ne sais pas à quoi les comparer. Alors j'ai remarqué que quand elle marchait sur le sol, ses ongles faisaient des bruits. Alors que je contemplais ce royaume, j'ai commencé à voir des photos des hommes des dieux authentiques, qui servent Dieu dans la vérité et qui marchent dans la sainteté. J'ai vu des photos de dirigeants de notre église et notre pasteur dans cet endroit. Puis j'ai vu la reine de côte qui s'était approchée du photo de notre pasteur. Alors qu'elle se tenait devant le photo de notre pasteur, j'ai vu la reine de côte dire, « Si seulement je peux poignarder et tuer ce pasteur j'aurai l'emprise totale sur toute son église. » Pendant qu'elle disait ceci, « Je t'ai avec Jésus mais elle ne pouvait nous voir. » Puis elle s'approcha du photo de notre pasteur. Ensuite je l'ai vu lever la main afin de poignarder le photo du pasteur. Quand elle souleva son couteau pour poignarder le photo de mon pasteur, je me suis mis à crier à Jésus. J'ai dit, « Seigneur, elle va poignarder le photo de mon pasteur. » Je t'ai alarmé, mais cependant le Seigneur Jésus était calme. En ce moment même, quand la reine de côte était sur le point de poignarder ce photo de mon pasteur, quelque chose se passa. En fait, c'était à ce moment que j'ai remarqué quelque chose. En effet il y avait comme une force qui arrêtait sa main à mi-chemin. Quelque chose empêchait la main de la reine atlantique et le couteau d'atteindre le photo du pasteur. J'étais là avec Jésus-Christ, mais ces sirènes ne pouvaient pas nous voir, comme la reine de la côte et les sirènes s'efforçaient de poignarder le photo de mon pasteur. Aussitôt j'ai vu Jésus-Christ soulevant sa main en haut, de telle manière que je pouvais voir le sang suinté écouler de sa main, précisément où il a été cloué. Une fois que le sang de Jésus est tombé sur le sol de ce monde mystérieux, quelque chose arriva. En effet, tout le royaume a commencé à trembler. Il y avait tremblements de terre et séismes. Il y avait un débâcle généralisé dans ce royaume océanique. La reine qui était consternée disait, quel genre de sang est ceci ? Il y avait des destructions et des degas énormes resultant de ce trépidation et secouze. En conséquence beaucoup des structures, infrastructures et instruments de ce royaume océanique ont été détruits. Y compris des infrastructures pénitentiaires et des prisons de ce monde sous-marin, où étaient emprisonnés et gardés les âmes et les captifs de la reine de l'océan atlantique. C'est ainsi que j'ai vu beaucoup de prisonniers sortir de prison. Je veux dire beaucoup des âmes qui étaient en prison dans le royaume marin furent libérées, dues à l'effondrement de buildings et infrastructures. Resultant de ce tremblement de terre, le Seigneur m'a informé que le nombre des âmes humaines de notre pays qui ont été libérées ce jour-là étaient environ 24 000 âmes. Beaucoup des habitants de notre pays le Ghana qui ont été capturés dans le monde sous-marin dans le prison étaient libérés. Car les prisons étaient détruits par ce secours occasionné par le sang de Jésus-Christ. Puis Jésus m'a mené à un autre endroit. Nous avons atterri dans une immense maison dans laquelle j'ai vu des démons. Ces démons étaient vraiment grands et énormes. Un homme à côté d'eux est comme une fourmi dans leurs yeux. Et c'est ainsi qu'ils perçoivent les humains. Tandis que j'étais avec le Seigneur dans le royaume marin, le Seigneur me dit, tu es encore moins mature, mais j'ai des choses à vous reveler. Vous devez passer du temps dans la prière. Le Seigneur me confirma qu'il est dans notre église à Accra. Bien que certains frères et sœurs disaient qu'il nous a quittés, quelque temps après, le Seigneur Jésus m'apparut. Il me montra le cicatrice de ses mains et me dit, Philippe mon fils, je dois te montrer des choses qui bloquent et haroutent les prières des chrétiens. Des choses qui font que vos prières n'atteignent pas mon trône. Bien-aimé, quand tu pries, quel genre de pensée traverse ton esprit ? Quelles sont les pensées qui viennent dans ton esprit quand vous êtes dans la présence de Dieu ? Tu penses à ce que tu vas manger ? Tu penses à quelque chose d'autre que ce que tu dis au Seigneur ? Les démons projettent des pensées divers dans nos esprits pendant la prière. Je t'ai avec le Seigneur quand j'ai vu le ciel s'ouvrir. Puis j'ai commencé à me lever dans le ciel. Le Seigneur m'a montré une église, au-dessus duquel les démons avaient placé une sorte de metal noir. Leur prière était bloquée par ce dispositif, mais à part ceci, qu'il y avait une seconde barrière, et enfin un troisième dispositif dans le firmament. Beaucoup de prières qui montaient dans cette église ne pouvaient pas percer ces trois dispositifs que les démons avaient installés dans le firmament. Les prières montaient mais elles étaient opposées par ces mécanismes cosmiques, et comme résultat ces prières redescendaient sur la terre. J'ai constaté que ces barrières étaient comme métalliques. La prière de saint était supposée être assez flamboyante et ardente pour fondre ces dispositifs métalliques afin d'atteindre le trône de Dieu. Seulement une prière qui est intense, flamboyante à haute température qui pouvait fondre le dispositif métallique établi par le Nemi dans le firmament pour arrêter les prières. Puis le Seigneur me montra la seconde église qui priait. Quand nous sommes montés j'ai vu que la première barrière métallique a été fondue par leur prière, mais cependant leur prière ne pouvait pas complètement fondre la barrière de la seconde dispositif. J'ai constaté que la troisième dispositif métallique était intactée en bon état. J'étais inquiète. Alors le Seigneur me dit, seulement une église qui marche dans la sainteté et la droiture qui peut faire monter la prière jusqu'à mon trône sans opposition. La sainteté et la ferveur fait que ces trois différents dispositifs métalliques puissent se fondre. Il faut noter que le premier dispositif métallique était moins solide que le seconde, et le troisième dispositif métallique était plus dur que les deux premiers. Si votre prière peut fondre l'aluminium, il n'y a pas de garantie que ça va fondre le seconde et le troisième dispositif métallique qui était dur. Mais Dieu merci pour notre église car le ciel était ouvert pour notre église, parce que nous marchons dans la sainteté et la droiture. C'est ainsi que nos prières perçaient ces trois dispositifs métalliques et atteignaient le trône de Dieu. La sanctification et la ferveur rend nos prières flamboyants, à tel point ces metals installés par les deux mondes ne pouvaient pas resister la température de nos prières. Le diable travaille pour semer le péché dans l'église afin qu'il arrête nos prières, comme le ciel est ouvert pour nous, le diable travaille pour nous arrêter, et donc nous devrions prier sans cesse. Mais souvent quand nous prions, le diable attaque notre esprit avec les pensées d'inquiétude de ce monde, afin que notre prière ne puisse pas atteindre le Seigneur. Le Seigneur me revela que chaque enfant de Dieu a un canal ou trajectoire de prière, chaque couple ou famille a un trajectoire de prière, et chaque église a un trajectoire de prière. Il y a des enfants de Dieu qui ne marchent plus dans la sanctification, en conséquence leur trajectoire de prière est bloquée. Mais quand ils vont à l'église leur prière peut monter jusqu'au trône de Jésus, grâce à la trajectoire de prière de l'église. Leur prière peut aussi monter au ciel grâce à la trajectoire de prière de leur famille. Ainsi un chrétien peut bénéficier de la canal et trajectoire de la prière de son église ou sa famille. Bien que la trajectoire de ces prières individuelles est bloquée à cause de la manque de ferveur ou de sanctification, En effet quand nous prions en groupe il y a un grand canal et chemin par laquelle nos prières montent vers le Seigneur. Quand nous prions en famille, nos prières passent par le grand canal et trajectoire familiale. Quand nous prions dans nos églises, nos prières montent grâce au canal et trajectoire de prière de l'église. Mais lorsque vous priez seul dans le lieu de travail ou à la maison, vous aurez à utiliser votre canal ou trajectoire de prière individuelle. Le Seigneur me dit que la vie chrétienne va devenir de plus en plus difficile que dans le passé, car les démons et leurs maîtres multiplient des tactiques et résolutions. Ils utilisent la technologie, les habits, la nourriture pour affaiblir les chrétiens, le diable utilise tout pour tenter les gens. Le Seigneur dit dans le passé il y avait l'occultisme mais il n'était pas aussi puissant qu'il est maintenant. Le diable envoie des pensées quand nous prions et quand nous lisons la Bible, tu dois les renvoyer immédiatement, ne les pense pas ou ne les accepte pas. Un jour pendant que nous étions dans un veuillet de prière, le Seigneur nous informa qu'il y avait aussi une réunion qui était en préparation dans le monde spirituel. Ceci était un sommet mondial de satanistes et des démons. Ce réunion était en préparation alors que nous étions en prière. Le Seigneur est venu et m'a recommandé d'entrer en jeûne et prière car il avait des choses à me révéler. Il me dit, Philippe, je veux te montrer des choses. C'est pourquoi tu dois te préparer dans la prière. C'est ainsi que j'avais entamé trois jours de jeûne et prière. Ce sommet satanique dans le royaume de Lucifer était contre les églises authentiques y compris notre ministère. Alors que j'ai prié et jeûné pour me préparer comme Jésus me l'avait demandé, je t'ai devenu faible physiquement. Alors, mon pasteur me dit, Philippe, bien que tu es faible dans le monde physique, ton esprit est devenu fort dans le monde spirituel. Ainsi donc, bien que physiquement j'étais faible j'avais gagné la force spirituelle par le jeûne et la prière. Nous étions en plein service dans ce nuit de prière. Pendant que nous étions dans ce veuillet de prière la nuit, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et le Seigneur descendait du ciel dans un escalier. Mais j'ai remarqué que le Seigneur était en colère. Il me dit, Philippe, mon fils nous devons voyager. Nous devons voyager et assister à une conférence internationale dans le royaume de Lucifer. Puis, le Seigneur me tenut par la main et nous avons commencé à monter dans le cieux. Quelques temps après, nous avons atterri dans l'espace. Je me suis vu avec le Seigneur debout devant une portail particulière. Non loin de ce portail j'ai vu cinq anges de lumière qui se tenaient à quelques mètres où nous avons atterri. Et je les ai rejoints, jetés avec ces anges quand Jésus nous a dit, vous allez entrer dans ce portail. Quand il parla ainsi, j'ai remarqué que les habits qu'on portait tous étaient changés. À vrai dire, notre tenue était devenue comme celle des participants de ce réunion de Satan. Puis j'ai vu le Seigneur ordonner à ces anges d'arrêter six démons qui étaient autour de la portail de ce auditorium. J'ai vu les anges appréhender ces démons, et ils les ont acheminés en prison. Après avoir arrêté et emprisonné ces démons, nous sommes entrés à la porte de l'auditorium. Et nous avons pris place parmi la multitude des démons qui participaient à ce conférence. Ils ne pouvaient pas nous reconnaître car ils pensaient que nous étions de l'heure. Une fois que nous avons pris place dans ce salle, j'ai vu le trône de Lucifer qui était élevé comme dans une plateforme où tous les participants pouvaient le voir. Il y avait beaucoup des étages à monter pour atteindre le siège de son trône. Tout le participant était présent et installé dans leur place. Mais on attendait tous l'arrivée de Lucifer. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer les gens qui étaient dans l'assistance dans cette salle. Si seulement vous pouviez imaginer les gens qui conçoivent ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous utilisons comme appareil électronique, ce serait un choc, et vous l'achèteriez plus jamais. Si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, il ne serait pas possible de s'échapper. Parce que tout ce que nous utilisons est envouté, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, le vêtement que nous portons, les gadgets électroniques que nous utilisons. Dans cette réunion j'ai vu même des médecins très proéminents qui nous traitent dans divers hôpitaux. Les participants sont venus de tout le pays du monde. J'ai vu des Chinois, des Indiens, des Africains, des Américains, des Européens dans ce rassemblement, alors qu'on attendait l'arrivée de Satan pour commencer la réunion. J'ai vu les démons qui ont commencé à demander de rapports et des comptes rendus à leurs collègues, à propos de missions et tâches qui leur a été attribuées. Puis un démon est venu où je t'ai assis avec les anges de lumière, et a commencé à nous demander un par un de comptes rendus à propos de nos missions que nous étions supposés accomplir, car il ne pouvait pas savoir que nous étions des infiltrés. Ce démon est venu, et me demanda si j'avais accompli ma mission, alors qu'il me posait la question. Je ne savais comment lui répondre. J'ai regardé les anges qui étaient assis à mes côtés. Ces derniers m'ont signalé de lui répondre que mon affectation s'était très bien passée. Tout le monde dans ce réunion était supposé donner des comptes et rapports sur le déroulement de son affectation, pendant que le chrétien se permette de relaxer et jouer à la paresse. Dans le monde de Satan ils sont actifs. Ces démons inspecteurs posaient ces questions alors que le diable tardait. En effet la rencontre tardait puisque le diable lui-même visitait les églises vivant sur la terre, y compris notre église. C'est pourquoi Jésus-Christ m'avait laissé aux mains de ses anges, et il était allé vers notre église et d'autres pour s'occuper de lui. Mais aussitôt que le diable s'approcha de notre église, il se retrouva en face de Seigneur Jésus-Christ qui était debout à la porte, et les anges de l'Eternel étaient derrière lui. Par conséquent le diable se croula au sol, comme il ne pouvait rien faire. Il se retira et prit la route vers le monde spirituel où était tenu ce rencontre mondial de satanistes et des démons. Tout à coup j'ai entendu un retentissement de tonnerre dans la salle. Ceci était l'arrivée du diable. Vu l'opposition qu'il a fait face dans les églises vivant et notre église, il était très furieux. Immédiatement après son atterrissage, il a commencé à harceler l'assistance. Il leur dit, le travail que je vous ai donné n'a pas été fait, vous avez failli. Les disciples de l'homme juste détruisent mon travail. Le diable dit à l'assistance, tout ce que j'élis. Les disciples de l'homme juste sont tentés de le délier. Leurs prières ont la capacité de détruire et neutraliser nos entreprises. Le diable dit, ces chrétiens utilisent même le Facebook pour prêcher l'évangile, et donc vous devez les contrer. Vous devez vous déguiser en homme de Dieu et utiliser le canal de réseaux sociaux pour les avoir. Prétendez que vous prêchez la sainteté et que vous vous souciez d'eux afin de les piéger. Puis j'ai vu le diable appeler le démon en charge de WhatsApp. Ce démon avait sept têtes, sept mains et sept pieds. Frères et sœurs, si le Seigneur ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe vraiment dans ce monde, vous allez vous enfermer pour ne plus sortir. Et donc ce démon de Vatza demandait plus de pouvoir au diable, afin qu'il puisse influencer même les chrétiens dans leurs ressauts sociaux. A la suite de ceci le diable envoya un démon prendre les instruments qui allaient accroître la puissance de la manipulation satanique dans le réseau social. Mais quand ce démon alla où il était envoyé, l'une des églises dans la ville qui était en prière qui était notre église, avait pris autorité et appelait le sang de Jésus de descendre. En conséquence ce démon était neutralisé. Il ne pouvait pas revenir à la réunion pour donner les instruments qui étaient supposés être utilisés contre les églises dans leurs réseaux sociaux. C'est ainsi que le diable se mit en colère et dit, il prend beaucoup de temps. Puis il a envoyé un autre démon pour vérifier ce qui arriva à ce démon. Quand il est à l'air il a dit que les instruments qui étaient supposés les aider contre le chrétien étaient plongés dans le sang de Jésus. Il ne pouvait pas le toucher. Il retourna vite informer le diable. Il lui dit maître, maître, les instruments se sont transformés en quelque chose qu'on ne peut pas toucher. En conséquence, j'ai vu le diable dans l'impasse. Il était déjà au départ furieux. Mais cette mauvaise nouvelle rendut encore plus enragé. Alors qu'il tremblait de colère. Il interromput la réunion et dit à l'assistance. La rencontre est ajournée. C'est comme ça que l'assistance a commencé à disparaître graduellement. Comme il partait il prenait des formes des animaux. J'ai vu un homme qui se transforma à un chien. Un autre sataniste prit la forme du lion et a disparu. L'autre avait pris la forme du fourmi puis il a disparu. Nous étions les derniers à quitter l'auditorium. Quelques jours plus tard, alors que nous étions dans un rencontre de nuit de prière, le Seigneur me montra une réunion satanique qui se tenait dans la capitale ici à Kra-au-Gana. Dans ce réunion il y avait des imprécations et des cris contre notre église. Les participants se demandaient et se disaient. Ce quoi ce ministère qui vient de je ne sais où et cause des troubles. Ce ministère de truine aux activités. Dans ce rencontre j'ai vu des armes que le diable avait donné à l'assistance. Bien aimé, nous sommes véritablement en guerre. Dans ce réunion j'ai vu les grands pasteurs du Ghana qui sont dans l'occultisme. Ils sont contre notre ministère et ils nous combattent. Alors que ce rassemblement contre notre ministère avait lieu. J'ai vu les anges de lumière qui sont descendus vers tous les branches de notre église pour assurer la sécurité. C'est ainsi que quand ce réunion obscur a pris fin, les participants ont pris la direction de notre ministère pour l'attaquer. Mais quand ils sont arrivés je pouvais voir que leurs armes étaient tombées tous au sol et ils étaient en deux bandades à cause des anges qui gardaient nos églises, alors que l'hostilité était toujours en cours. Puis le Seigneur me transporta dans une salle où Satan et les démons étaient sur le point d'avoir leur réunion. Je remarque que le diable est plein de fierté. Quand j'ai vu son trône j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des étages à monter pour atteindre l'endroit où était son trône. Alors que nous étions dans ce salle de rassemblement qui était rempli de démons. J'ai entendu une voix dans l'auditorium avertissant l'assistance en disant, quelque chose arrive, puis j'ai commencé à entendre un son étrange comme quand une voiture demeure. Ensuite j'ai vu quelque chose débarquer dans cette salle devant l'assistance des démons. La chose se transforma en forme humanoïde. J'ai vu une figure humanoïde devant l'assistance de démons. Ceci était l'arrivée du diable lui-même. Frères et sœurs, quand vous voyez le diable face à face, il est vraiment beau. Vous serez surpris par sa beauté, j'ai remarqué qu'il ne voulait pas aller s'asseoir sur son trône. Mais il était juste là debout, et il était vraiment en colère. En effet il tremblait de colère et disait au démon géant, je suis très en colère, puisque vous me nerveuse. Je suis en colère car vous ne faites pas votre travail correctement. Vous avez fait li à vos obligations, vous me nervez et vous me frustrez. Je suis Lucifer, je suis le diable. Quiconque peut détruire les disciples de cet homme juste, celui qui peut détruire les disciples de l'homme juste, je vais diviser mon royaume en deux et je vais lui donner l'autre moitié. Mais ce que je ne veux pas tolérer et attendre est que les hommes sur la terre qui entraient au ciel. Aucun homme vivant sur la terre ne devrait aller au ciel. J'ai aucun être humain ne doit entrer au ciel. Vous y d'oeuvre. Ils étaient différents. Dans cette réunion j'ai vu et constaté que chaque démon avait reçu une arme spécifique dont il devait utiliser dans cette guerre spirituelle pour empêcher l'humanité d'entrer au royaume de Dieu. Mais j'ai remarqué que Jésus-Christ était furieux et en colère quand il aubert servait ceci. Et à cause de résolutions qui ont été prises dans ce rassemblement de démons, vous ne pouvez pas imaginer la multitude de démons que j'avais vu. Ils étaient de différentes formes et différentes catégories. Ils étaient épouvantables et effrouillables. Que le Seigneur épicie de l'humanité, alors que le démons recevait leur arme et à munitions Jésus ouvra mes yeux. Et j'ai vu les anges descendre du ciel pour rejoindre les anges qui étaient à nos côtés. Puis Jésus raison ordonna à la range Michael et la rangelle Gabriel de descendre pour attaquer ce démons. Jésus avait donc ordonné à ses anges de descendre et de disperser ce rassemblement de démons. C'est ainsi que j'ai vu soudainement des anges du Seigneur descendant dans cette réunion. J'ai vu l'archange Michael et Gabriel attire au pro du Seigneur. Beaucoup des anges sont descendus du ciel dans cette réunion. À la suite de ceux-ci les démons fuyaient. Il y avait deux bandades. Quand le Seigneur me retournait dans mon corps qui était à l'église j'ai vu trois lumières. En fait précédemment j'ai vu que la terre était couverte de ténèbres. Mais quand nous sommes revenus, Jésus me dit, j'ai encore des choses à te montrer. Tu raconteras au monde tout ce que je te montrerai. Puis j'ai vu trois lumières. Le premier était intense et rayonnant. Jésus me dit, quand je viens sur la terre j'ulise souvent la lumière comme trajectoire. Et cette lumière provient des églises qui sont la lumière sur la terre. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux dire. Il me dit, cette lumière que tu vois provient de l'assemblée où tu es membre. Il me dit cela que tu sers. Puis j'ai vu une autre lumière qui n'était plus forte. Il y a également des lumières d'autres églises que j'avais vues. En effet l'église est la lumière dans ce monde de ténèbres. Alors qu'on descendait vers notre église, j'ai vu que tout le monde avait le feu brûlant au-dessus de sa tête. Les gens rayonnaient et la gloire de Dieu était sur eux. Quand j'étais avec le Seigneur, j'ai demandé pourquoi la sœur Folia rayonne intensément plus que les autres. Le Seigneur dit, ma fille Folie pas obéit ma parole de Facon Méticulez. Raison pour laquelle donc l'onction qui est sur elle est rayonnant. Chaque personne dans l'église avait le feu au-dessus de sa tête qui brûlait et brûlait dépendant du niveau de l'obéscence et la relation qu'il entretient avec Dieu. Mes frères et sœurs, ce témoignage était pour moi puissant. Elle fabrique et elle donne même aux femmes qui se trouvent à l'église pour les atteindre. Et quand une femme qui se trouve à l'église qui prie utilise l'article ou encore les crèmes d'une sirène, ça va l'empêcher d'être concentrée à l'église. Plus tard, on a entendu, bien entendu, que ce témoignage dit que le diable est beau. C'est un bel homme, mais il est animé d'un esprit de destruction et il ne veut pas voir quelqu'un aller au ciel ou encore au paradis. Nous savons également que les chrétiens, ils ont un signe sur eux. Et en fonction de la qualité ou encore de la qualité de leur prière, leur puissance s'augmente. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes dans un monde compliqué. On nous a même dit ici que presque tous les articles qui se trouvent sur la terre sont emboutés. Comment le savoir ? Regardez comment cette fille, elle est belle, elle est jolie. Regardez ses cheveux, tout ça. Mais quand on nous dit que c'est une sirène qui a fait le rouge à l'air qu'elle a ici, ou encore le make-up, c'est la crème sur la tête, quand on découvre ces gens des cheveux, franchement, c'est délirant. Et ça nous amène tout simplement à faire de bons choix dans notre vie. Il y a plein d'articles bizarres sur la terre qui sont ceux du monde des ténèbres. Et nous avons besoin aujourd'hui que Dieu nous aide dans tous les sens du thème. Qu'en pensez-vous ? Réalisez dans la partie de commentaires et dites-nous réellement ce que vous en pensez, parce que là, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le site de cette vidéo, si ce n'est pas encore quoi faire. Cliquez sur la cloche juste à côté de s'abonner. Cliquez sur le site de j'aime, si vous avez été touché comme moi, parce que là, c'est chaud. Nous pourrons pour le prochain témoignage. Restez toujours connectés, parce que là, ça va être extraordinaire. Let's go !